Très heureux d'être avec vous ce matin, de laisser Dieu nous toucher à travers sa parole. Quels sont ceux ce matin qui savent que la parole de Dieu est vivante et elle est vivifiante ? Amen. Nous sommes toujours dans notre série de messages « Lumière sur Dieu ». Elle a bientôt terminé cette série de messages, on l'a vu à travers tout l'été. C'était magnifique entre Nouvelle-Ville-la-Prairie, Nouvelle-Ville-Longueuil, de voir comment, quelques facettes, le diamant que Dieu est est si infini, si extraordinaire qu'on a vu quelques petites facettes de son immensité. On a pu juste toucher un peu du bout des doigts, mais ce qu'on a pu toucher est tellement merveilleux déjà. Ce qu'on peut goûter déjà, ce qu'on peut sentir, ce qu'on peut percevoir déjà à travers la révélation de sa parole est déjà tellement extraordinaire et transforme déjà tellement nos vies qu'il en vaut tellement la peine. Est-ce qu'on peut dire un même à ça ? Il en vaut tellement la peine. Et ce matin, le titre de mon message dans la suite de cette série « Lumière sur Dieu » est celui-ci, « Dieu voit au-delà » ou « le Dieu qui voit au-delà ». Lorsqu'on s'est mariés il y a plus de 21 ans en arrière avec Nicole, certains disent « Ah waouh » et puis d'autres disent « Ben moi, facile » parce que ce matin, parmi nous, aujourd'hui même, il y a un couple qui fête 40 ans de mariage. Yvon et Nicole Veilleux qui sont ici quelque part. Où êtes-vous ? Où sont-ils ? Yvon, Nicole, est-ce qu'ils sont là ? Oh, ils sont à l'extérieur. Ils sont tellement... Ils aiment... Ils sont là ? Levez-vous, ne faites pas semblant. Levez-vous les deux, Yvon, regardez-les. Waouh ! 40 ans de mariage, aujourd'hui. Bravo, félicitations. On vous aime et vous êtes comme des modèles pour tellement parmi nous de voir que dans ce monde aujourd'hui, tellement chamboulant, tellement au niveau des couples, au niveau de la fidélité, au niveau de toutes ces choses-là, tellement ébranlés que quand on voit des gens comme vous, fidèles, qui servent encore, qui s'aiment encore, 40 ans de mariage, regardez-les, ils se tiennent la main, ils sont heureux d'être là ensemble. Moi, c'est un modèle. Vous êtes des modèles pour nous et on est vraiment bénis d'avoir encore des modèles qui tiennent encore. Après, malgré les tempêtes, malgré parfois les temps moins faciles, mais qui tiennent encore, vous êtes comme des modèles pour beaucoup parmi nous, pour nous. Et il y a pour nous, Nicole et moi, 21 ans, plus de 21 ans de mariage, nous sommes partis en voyage de noces en Afrique, au Kenya. On voulait faire un safari, c'était mon trip, depuis que j'étais tout petit enfant, je l'ai partagé à Nicole, j'ai dit, si tu veux, quand on s'est déclaré notre flamme, j'ai dit, à une condition, c'est que notre voyage de noces se passe au Kenya, en Afrique. Si tu es d'accord avec ça, on va se marier, ça marche. Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça que j'ai fait, non, ça n'est pas vrai. Mais c'était vraiment un désir de mon cœur. Nicole aime beaucoup l'Afrique, c'était notre première fois en Afrique. On est partis faire un safari. Je vous passe les détails parce qu'il y a toutes sortes de choses à raconter, rocambolesques, mais je vous en raconte une ce matin. Je vous en raconte une ce matin. On était, on a fait plusieurs safaris en bus et tout ça dans des parcs nationaux magnifiques, les éléphants, les girafes et tout ça. Et on avait décidé de prendre un petit avion pour partir au nord du Kenya, deux ou trois heures de vol, pour aller dans le parc de Masai Mara, qui est un parc au nord du Kenya où il y a la migration des gnous. Il est collé au parc du Serengeti sur la Tanzanie. C'est le côté kenyan, ça s'appelle le parc du Masai Mara. C'est immense, il y a la migration des gnous qui se passe à cet endroit-là et c'est juste magnifique. Et on décide de prendre un avion, sauf que ce n'est pas Air Canada. Donc on arrive sur un espèce de champ de patates et on voit un petit coucou avec une petite hélice et un petit coucou comme ça. Et on rentre dans ce petit avion, genre quelque chose comme 6, 6, 7 places dans l'avion. On part, grand beau temps, un grand soleil, deux heures et quelques de vol. On passe à côté du Kilimanjaro, mes amis. Le Kilimanjaro, magnifique. On passe à côté 5 800 mètres de hauteur. Imaginez-vous ça, plus haut que le plus haut sommet des Alpes. 5 800 mètres de hauteur, la savane, les animaux sauvages et on survole ça. On passe notre petit coucou, pète, 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 pète. On passe notre petit coucou là comme ça, le long du Kilimanjaro et nous, nous, on est collés au petit hublot et on regarde ça, on voit les paysages, la savane, c'est beau, le Kilimanjaro. On est juste émerveillé de voir cette montagne si typique comme ça. C'est un ancien volcan et on passe à côté et on arrive, on atterrit sur notre réserve, un vrai champ de patates. Le petit avion a dû faire un premier passage parce qu'il y avait un troupeau d'éléphants qui était là, à l'endroit où il était censé atterrir. Il a fait un passage au-dessus pour chasser un peu les éléphants. Après, hop, on fait un deuxième passage pour atterrir. Je dis, t'es sûr que c'est safe, tout ça, là ? Non, non, pas de problème. Et donc, on atterrit et là, on va passer 3-4 jours, je ne me rappelle plus, 3-4 jours dans un camp sous-tente au plein milieu de la savane, des hippopotames autour de la tente pendant la nuit, etc., des trucs vraiment incroyables qu'on a vécu là. Et le dernier jour, avant de repartir, je suis là sur le bord du champ de patates, je vois notre petit coucou qui est là, je me dis, va-t-il tenir le coup pour nous ramener à bon port encore les deux prochaines heures ? Et là, je scrute le ciel et je vois comme des nuages, des nuages noirs qui sont en train de s'amonceler et qui sont en train de se charger dans le ciel et qui sont là et qui se rapprochent de nous. Et là, je vais vers le pilote qui était un Kenyan, un Africain, un Kenyan qui était là, tout beau avec son uniforme, ses petites épaulettes et tout ça, l'uniforme blanc de sa casquette de pilote et tout ça, je vais vers lui et puis je lui dis, est-ce que t'es sûr qu'on va... Parce que là, il y a quand même du mauvais temps, est-ce que t'es sûr qu'on... Et puis l'un me regarde et il me dit, Hakuna Matata. Je lui dis, ok, moi aussi, je l'ai vu le roi lion, ça marche, mais quand même, ça ne me rassure pas vraiment, quoi. Et là, il a l'air très tressé, je me dis, pas de problème. On monte dans le petit coucou, on est 4-5 personnes, on monte dedans, il y a quelques touristes qui sont là, un touriste suisse-allemand qui est là avec nous, donc on est content, il y a un Suisse qui est là avec nous, c'est un Suisse qui parle l'allemand, parce qu'on parle plusieurs langues en Suisse, etc. Et donc, on décolle, on décolle, sauf que l'avion ne prend pas vraiment d'altitude. Je me suis dit, il va passer au-dessus de l'orage, ça paraît un peu logique, il va passer au-dessus, sauf que non, on dirait qu'il ne prend pas d'altitude. Je lui dis, oh, hé, est-ce que... Parce que c'est vraiment un tout petit avion, c'est pas le genre les Seward qui passent un peu de champagne, non, non, c'est pas du tout comme ça. Donc, c'était vraiment un tout petit avion, on est serré dedans, il y a des sacs pour si jamais on est malade. Et donc, plein de sacs, Nicole, elle fait une joke comme ça, je vais peut-être avoir besoin de tous les sacs pendant le vol, tu parles, elle ne savait pas si bien dire. Et donc, on arrive, je lui dis, il faudrait prendre un peu d'altitude quand même, un petit peu, parce que là, le nuage se rapproche. Puis il dit, Hakuna Matata. Alors, hop, on arrive, on rentre dans le nuage, on rentre dans le nuage, le nuage d'orage, mes amis. On rentre instantanément. Juste avant tout allait bien, une seconde plus tard, on est de la grêle sur le cockpit. Ça tombe sur le cockpit, mon ami. Et puis, dans ces nuages-là, c'est qu'on ne s'en rend pas compte quand on n'est pas dedans. On ne s'en rend pas compte, on les voit passer tranquillement dans le ciel, on fait des petits commentaires. Ah, beau nuage, ah, nuage, etc. Mais quand tu es dedans, mon ami, il y a des vents qui soufflent, mais des vents qui soufflent dans tous les sens. On appelle des trous d'air, mais c'est des trous d'air. Mon ami, la ronde à côté, le Goliath, là, ce n'est absolument rien du tout. Ce n'est rien du tout à côté. C'est des trous d'air, mon ami. Tu avances, puis il y a des vents qui te soufflent depuis dessous, tu fais ouf, tu fais comme ça. Et puis, 50 mètres plus loin, tu as un vent qui fait l'inverse. Il te ramène en dessous, tu as le cœur qui fait comme ça. Et là, on a fait ça, mes amis, deux heures de temps. Et je regardais le Hakuna Matata, là. Je le regardais, l'Hakuna Matata, il était en train de piloter, là. Il avait peur lui-même. Tu sais, en général, tu te fies au pilote. Quand tout à coup, tu es un peu dans l'avion, quand tu as un peu peur en avion, tu regardes le pilote. Dans un vrai avion, tu ne peux pas, la porte est fermée. Mais là, il n'y avait rien de fermé, on voyait tout. Là, tu regardes le pilote pour te rassurer. Ça ne me rassurait pas du tout. Il était là. Il zigzague entre les nuages. Il criait lui-même. Je lui dis, ça ne va pas. Mais je t'avais dit pourtant, je t'avais dit, qu'est-ce qu'il fait là ? On est dans le truc, la grêle. Moi, je me vois, on se regarde avec Nicole pour de vrai. On s'est dit, je t'aime, chérie. On serait peut-être la dernière fois. On se retrouve là-haut, auprès du Seigneur. On va frapper le sol. À un moment donné, on ne voyait rien. On ne voyait pas à deux mètres devant l'avion, tout le long comme ça. Je ne sais pas. À un moment donné, on descendait des trous d'air. Des trous d'air comme ça. On va frapper le sol. À un moment donné, ça ne se peut pas. Nicole a rempli tous les sacs de l'avion. Nicole a rempli tous les sacs de l'avion. Je lui passais comme ça. Incroyable. On ne voyait rien par deux mètres. Imagine-toi, deux heures de temps. Et là, au bout de deux heures, comme ça, on sort du nuage. Tout est bien de nouveau. Hop, la piste d'atterrissage n'est pas loin. On atterrit. Chant de patates. Au moins, on a touché le plancher des vaches. On est à terre. C'est bon, je suis sorti de l'avion, un peu genre comme ça. Et donc, on sort de l'avion. On commande un taxi pour nous ramener à l'hôtel. Là, je dis au taxi, ça prend deux heures s'il faut. On avait juste deux kilomètres à faire. Ça prend deux heures s'il faut. Tu vas rouler à Kuna Matata. Tu vas rouler tranquillement. Il roulait tout tranquille avec son taxi. Là, il a compris qu'il fallait y aller doucement. On n'était encore pas bien, tout ça. Tout ça pour vous dire que si nous n'avions pas vu à l'allée, ce paysage magnifique qu'on a vu, rien n'aurait pu nous démontrer que juste en dessous de nous. On est repassé à côté. On est repassé, sauf que je ne le voyais pas. Je ne le voyais pas. Si on ne l'avait pas vu avant à l'allée, je n'aurais pas cru qu'il y avait une montagne extraordinaire comme ça sur notre chemin. Je n'aurais pas cru qu'il y avait des savannes extraordinaires, magnifiques et belles, tellement sauvages et tellement magnifiques. Je n'aurais pas cru parce que moi, je voyais juste les grêles sur le cockpit. Je voyais juste le brouillard qui était là. Je voyais juste ma vie qui était en danger. Je voyais juste ça. Alors qu'on était en train de traverser, pour de vrai, on était en train de passer à côté du Kilimanjaro. On était en train de passer à côté de choses magnifiques, de la création de Dieu. Ce que j'aimerais vous dire en commençant ce message ce matin, c'est que Dieu voit au-delà. Dieu voit au-delà. Il voit au-delà des nuages dans ta vie. Il voit au-delà de la grêle sur le cockpit de ton petit avion, du petit avion de ta vie que tu essayes parfois de mener tant bien que mal. C'est parfois apeurant, c'est parfois difficile, c'est parfois pas facile, mais Dieu lui voit au-delà. Dieu y voit les capacités qu'il a mis dans ta vie. Dieu voit le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu voit ce qu'il peut faire avec toi, aussi fragile sois-tu aujourd'hui, aussi fragile soit ta situation aujourd'hui. Dieu y voit au-delà. Il sait où il veut t'emmener. Il sait ce qu'il a choisi de faire avec ta vie. Il sait quel est ton appel. Il ne se repent pas de ce qu'il a donné sur ta vie. Si tu choisis ce matin de dire, tu es celui qui voit au-delà de ma vie. Tu es celui qui voit au-delà de ma situation. Je te laisse le contrôle. Viens prendre le contrôle. Viens prendre la direction de ma vie. Alors il va t'emmener là où il a prévu de t'emmener. Il va te faire sortir de ton nuage. Il va te faire sortir de ta situation parce qu'il voit au-delà. Il sait ce qu'il fait avec ta vie. Il sait ce qu'il fait avec nos vies. Il sait où il nous emmène. Nous, on voit juste souvent ce qu'il y a juste devant le cockpit. On ne voit pas qu'il y a une belle savane. On ne voit pas qu'il y a le beau Kilimanjaro. Alors qu'ils sont là, Dieu les voit. Dieu sait. Et il sait quel est le temps. Et il sait quel sera le moment où il va te faire sortir de cette situation. Et t'emmener au-delà. Parce qu'il est le Dieu qui voit au-delà. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin ? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Il voit au-delà de tes impossibilités. Il voit au-delà de ta maladie. Il voit au-delà de ton compte en banque. Il voit au-delà de tes difficultés professionnelles. Il voit au-delà de cette culpabilité qui te ronge. Il voit au-delà de tes blocages émotionnels. Il voit au-delà du regard des autres sur ta vie, de ce que les autres ont dit de toi. Il voit au-delà. Regardez avec moi, je vais vous entraîner dans un texte de la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Luc. Je descends juste, ne vous en faites pas, tout va bien. Je prends juste un peu d'eau. Un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 19. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zaché. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Je viens de le préciser. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant, grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zaché, Zaché, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zaché se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Et quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qui s'en va loger chez ce pêcheur. Mais Zaché se présenta devant le Seigneur et lui dit, « Écoute, maître, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit alors, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Amen. Amen. On connaît bien ce texte, on le connaît par cœur. Je vais l'aborder sous un angle particulier ce matin. J'aime tellement ce passage des évangiles parce qu'il nous montre comment Jésus voit les cœurs. Il nous montre comment Jésus voit véritablement les cœurs. Comment il voit au-delà des apparences. Au-delà des apparences de Zachée, au-delà de son titre, au-delà de sa position, il voit au-delà de ton titre, il voit au-delà de ton apparence, il voit au-delà d'une carapace qu'on peut se mettre parfois, il voit au-delà de la position de chacun. Zachée était un homme qui avait une position. Zachée était un homme qui avait un prestige. Zachée était un homme qui avait un statut. Il était le chef des collecteurs d'impôts. Il n'était pas juste collecteur, il était le chef des collecteurs d'impôts. Et en plus, il était riche. À cette époque-là, c'était comme des castes un peu. Et quand tu rentrais dans cette caste des riches, tu rentrais dans une nouvelle situation. La considération, le regard des gens sur toi devenait tout à coup différent. En plus qu'il était un chef, un chef professionnel, il était un directeur, il était au-dessus, il avait du monde autour de lui qu'il dirigeait, il était chef de ses collecteurs d'impôts. Et en même temps, à cause de ce statut, il était mal vu et méprisé. Dans la croyance populaire de cette époque, ce genre de personne qui est riche, il l'est forcément sur le dos des autres à cette époque-là. Et il a forcément construit sa fortune en la prenant au peuple, en la pompant chez le peuple, en allant l'extorquer au peuple. Ceux qui travaillent dur, à ceux qui travaillent dur, à ceux qui travaillent péniblement tout au long de l'année pour gagner juste ce qu'ils ont besoin pour vivre. Et lui, il va prendre des impôts, il va aller leur ponctionner des impôts pour qu'ils doivent obligatoirement payer, qu'ils doivent obligatoirement payer au gouvernement. Et lui, il va puiser sa fortune. Quelle injustice ! Et les gens qui étaient là autour vont d'ailleurs dire, vous avez vu, on l'a lu ensemble, quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Faites un murmure d'indignation. Ah oui, j'ai bien aimé ça. Lolo, j'ai bien aimé ce murmure. Lolo, je ne suis plus capable. Lolo, il y eut un murmure d'indignation. Et il se disait, voilà qui s'en va loger chez ce pêcheur de Zachée. Ça, c'est une façon de voir le tableau. J'aimerais ce matin vous suggérer, vous proposer une autre façon de voir le tableau qui consiste à bien lire le texte et de ne pas se laisser abuser par les préjugés, d'essayer d'aller voir au-delà, comme Jésus qui voyait au-delà, d'aller voir au-delà de ce que le peuple voyait ou voulait voir. Il est dit qu'il était le chef des collecteurs d'impôts, mais il est surtout dit que cet homme donnait la moitié de ses biens aux nécessiteux et aux pauvres. Ça vous fait quoi, ça ? Lolo. Lolo, c'est quand même pas mal, là. La moitié de ses biens. Ta maison, la moitié, je la donne. Tes deux autos, j'en donne une. Ton salaire qui arrive, la moitié, pape. Il donnait la moitié de ses biens. As-tu déjà pensé à ça ? Non, non, la moitié de ses biens aux nécessiteux et aux pauvres. Cet homme-là avait un cœur. Cet homme-là avait... Est-ce qu'il a toujours fait ça ? On ne le sait pas, le texte ne nous le dit pas. Est-ce qu'il n'a pas eu à un moment donné de sa vie comme d'autres à cette époque-là ? La corruption était tellement répandue et en particulier, c'est vrai aussi, dans ce milieu-là, des gens qui allaient percevoir les impôts et qui profitaient d'en prendre une partie pour eux. Tout ça, on ne le sait pas. Mais au moment où on lit ce texte-là, cet homme-là pratiquait cela dans sa vie. Et c'est ça qui a émerveillé Jésus. Si cet homme-là était totalement corrompu, qu'il était fourbe et qu'il était mal intentionné en permanence, je ne pense pas que Jésus aurait dit le salut est entré dans sa maison. Il y avait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu et cet homme-là avait cette générosité. Ce n'était pas une combine pour payer moins d'impôts ou recevoir un retour d'impôts. Il était généreux. Il était généreux. Et il est même précisé que s'il avait fait une erreur ou qu'il avait trop pris à une personne, il était prêt à lui rendre le quadruple. Pas juste lui rendre la somme. Pas juste lui rendre avec un petit peu de... Non, le quadruple, je te rends quatre fois ce que je me suis trompé. Waouh ! Waouh, quand même ! Si ça, c'est de l'injustice, alors moi, je ne comprends plus rien. Non. Cet homme était plus honnête que la plupart de ses concitoyens au moment où on lit ce texte-là. À ce moment-là de sa vie, en tout cas. Et il est intéressant d'ailleurs de noter que son nom grec, Zachée, qui est Zakaios, Zakaios dans le grec qui veut dire littéralement pur. Intéressant. Parfois, on a cette tendance à voir les gens tout de suite avec nos filtres à nous, avec nos préjugés, avec nos filtres qui ne sont pas toujours exacts. Comment nous... Comment pourrions-nous voir les cœurs ? Es-tu capable de voir les cœurs ? Sommes-nous capables de voir les cœurs, le profond des cœurs, ce qui se passe dans le secret d'une vie ? Suis-je capable de le voir ? Es-tu capable de le voir ? Non. Non. Absolument pas. Nous ne sommes pas capables de le faire. Et pourtant, souvent, on pose des diagnostics, malgré tout. On juge. On pose un avis. Comment je le sens ? Comment je ne le sens pas ? Comment est-ce que Dieu voit les choses ? Lui qui voit les cœurs. Lui qui voit au-delà. Nous avons besoin, mes amis, mes frères et sœurs, de laisser Dieu épurer notre regard, nos pensées sur les gens que nous croisons. Il y a quelque temps en arrière, il y avait des... on était avec des amis de la Suisse qui sont venus visiter le Québec. On était avec eux, on leur faisait visiter le Vieux-Montréal. En général, on va toujours au Vieux-Montréal quand il y a des gens qui viennent se joindre à nous. C'est assez rare que je vais flâner tout seul dans le Vieux-Montréal. Et hop, je vais flâner dans le Vieux-Montréal. On était en mode touriste avec nos amis suisses. Et alors qu'on marche dans la rue, je me rappelle, je croise un couple, un monsieur et une madame. Lui, un coffre sous le bras. Ils avaient l'air un peu débragués, comme ça, pas habillés très très bien. La madame, les cheveux un peu hirsut, comme ça. Elle tenait une bassine en métal sous son bras avec un manche à balai dans l'autre. Et puis, ils marchaient comme ça dans la rue. Et je me rappelle les avoir croisés. C'était un peu atypique. Je ne me promène pas avec une bassine sous le bras assez régulièrement dans ma vie. Ça ne m'arrive pas très souvent. Un manche à balai, relativement pas souvent non plus, dans la rue comme ça, dans le Vieux-Montréal. Donc, je me rappelle très bien d'avoir posé un regard sur eux en me disant « Ah, les pauvres ! » Genre, un couple de son domicile fixe, un couple de clochard, un couple de personnes dans la précarité, des gens qui sont certainement en difficulté ou psychique ou physique, etc. Et je me rappelle en passant, j'ai même élevé une prière et j'ai dit « Seigneur, sois avec eux ! » Tout ça. Puis on se promène, on fait notre tour du Vieux-Montréal. Et je me rappelle qu'on a vu toutes sortes de choses sympathiques. On a vu le marché Bon Secours, on a vu... Puis là, tout le monde se demande « Qu'est-ce qu'il fait, pasteur ? » Et puis on a vu le marché Bon Secours, le Vieux-Port, les grands bateaux, etc. On a vu toutes sortes de choses sympas. Et je me rappelle que lorsqu'on est revenu sur la même rue qu'on avait passée tout à l'heure, j'entends du bruit, j'entends de la musique, j'entends une foule qui est là et j'entends de la bonne musique. J'entends du blues. J'entends du... Oh, le pasteur, il joue du blues. J'entends du bon blues, mes amis. Merci, Junior. J'entends du blues. C'était extraordinaire. Et là, moi, je tonds l'oreille quand j'entends du bon blues. Bien mieux que ça encore. Guitare Dobro, la guitare métallique, là. Et là, je m'approche, il y a une foule qui est là et là, je vois une madame debout sur une bassine en métal et c'est cette... Elle est debout sur une bassine en métal. Elle a un manche à balai dans la main. Il y a une corde qui est accrochée au milieu de la bassine, au milieu de la bassine comme ça. Elle tient son manche à balai comme ça. Elle est debout dessus et elle tire dessus et puis elle joue du... Elle joue avec ça. Ça donnait super bien la caisse de résonance de la bassine et son mari est là. Ce qu'il y avait dans son coffre, là, une guitare Dobro, mes amis. Wow, ça sonnait du blues, là. Et la madame, elle chantait, là, tout à coup. C'était... Je m'approche, je suis là dans la foule. Les gens sont là, tapent dans les mains. Il y a un chapeau. Il est plein d'argent. Et là, madame, elle chante. Elle a une voix, une voix chaude, une voix roque. Une diva du blues, là. Mais moi, je suis resté là. Nicole voulait rentrer. Les amis touristes, vous voulez rentrer. Moi, j'étais là en train de filmer, là. Oh, 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 oh. Oh, yes. Allez. C'était bon, mes amis. Voyez-vous comment on a des idées préconçues. On a des idées. Elle était devenue une diva qui chantait alors que juste avant, je les croise et c'était des clochards. C'est fou. Nous avons bien souvent besoin de laisser Dieu nous donner son regard, sa pensée sur ce qui nous entoure, son regard, ses lunettes à lui sur les gens que nous croisons, les gens que nous côtoyons, d'avoir son regard, de chercher à voir au-delà. Et Jésus a vu dans Zachée, dans la vie de Zachée, ce que personne ne voyait, ce que tout le monde disait. il va manger ce pêcheur de Zachée. Personne ne voyait ce que Jésus voyait derrière les idées préconçues. J'aime ce texte, mais j'aime aussi voir comment Jésus va gérer cette situation. Comment est-ce que Jésus va s'y prendre ? Si on lit le chapitre précédent, on voit que Jésus et ses disciples sont en train de se diriger, en fait, au moment où ils passent par ce moment particulier, ce moment où Zachée-là monte dans son ci commun, ils sont en train de se diriger vers Jérusalem. Et avant de monter dans cette ville de Jérusalem, ils passent par cette ville de Jéricho où ils croient, c'est là qu'ils vont voir Zachée. Et alors que cet épisode, chez le collecteur d'impôts, est une leçon, une illustration de vie, de l'amour de Jésus pour cet homme au-delà des apparences, ils vont se mettre après coup à poursuivre leur route en direction de Jérusalem et ils vont passer par Bethany et en chemin, Jésus, on voit ce texte juste après, en chemin, Jésus va leur donner cette parabole qu'on va lire ensemble parce qu'il y a comme une continuité. Quand on lit la parole de Dieu, il faut qu'on cherche à comprendre, à laisser le Saint-Esprit nous habiter, nous animer et chercher à comprendre qu'il y a des liens. Parfois, on voit, la Bible a été séparée en chapitres, parfois même dans votre Bible, vous avez des titres ou des sous-titres mais parfois, c'est un peu piégeux parce qu'on regarde un titre puis on s'arrête à ce bloc-là puis on ne fait pas attention que peut-être le texte après est en lien avec le texte d'avant et c'est exactement ça dans le texte qui va suivre. Il est en lien avec l'histoire de Zachée. Jésus, alors qu'il quitte Jéricho et qu'il s'en va direction Jérusalem, il a encore en tête ce qui vient de se passer avec Zachée. Il a encore ça dans la tête et la parabole qu'il va donner a un lien. Il est en train d'enseigner ses disciples. Il est en train de leur donner une leçon de vie pour que leurs racines, vous savez, j'aime bien parler de ça, pour que leurs racines, en ayant une compréhension de plus en plus grande du royaume de Dieu, une révélation plus grande de Dieu, à travers sa parole, des racines descendent et les rendent plus solides. C'est ça que Jésus a à cœur lorsqu'il était en train de marcher en direction de Jérusalem. Et voilà ce qu'il va, on va lire ensemble la suite de ce texte, voilà ce qu'il va leur dire. Luc 19, 11, c'est la suite. Comme la foule écoutait ses paroles, Jésus continua en racontant une parabole. En effet, il se rapprochait de Jérusalem et l'on s'imaginait que le royaume de Dieu les se manifestait immédiatement. Et voici donc ce qu'il dit. Un homme de famille noble était sur le point de partir pour un pays lointain afin d'y être officiellement nommé roi avant de revenir ensuite dans ses états. Il convoqua dix de ses serviteurs et leur remit à chacun une pièce d'or. Puis il leur recommanda « Faites fructifier cet argent jusqu'à mon retour. » Suivant. Mais cet homme était détesté par les habitants de son pays. Aussi, ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire « Nous ne voulons pas que cet homme-là règne sur nous. » Après avoir été nommé roi, il revint dans son pays, fit appeler ses serviteurs auxquels il avait confié l'argent et il voulait savoir ce qu'ils en avaient retiré. Et le premier se présenta et dit « Seigneur, ta pièce d'or on en rapportait dix autres. » « C'est bien, » lui dit le maître. « Tu es un bon serviteur. Tu t'es montré fidèle dans une petite affaire. Je te nomme gouverneur de dix villes. » Pas mal quand même. Le deuxième s'approcha et dit « Seigneur, ta pièce d'or on en rapportait cinq autres. » Le maître lui dit « Eh bien, je te confie le gouvernement de cinq villes. » Et finalement, un autre vint et dit « Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'ai gardé enveloppé dans un mouchoir. En effet, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Tu retires de l'argent que tu n'as pas placé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Vaut rien, » lui dit le maître. « Tu viens de prononcer ta propre condamnation. Tu savais que je suis un homme sévère qui retire de l'argent que je n'ai pas placé et qui moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi alors n'as-tu pas déposé mon argent à la banque au moins ? » Moi qui suis-ci, je suis d'accord avec ça. « À mon retour, je l'aurai retiré avec des intérêts. Puis il ordonna à ceux qui étaient là « Retirez-lui cette pièce d'or et donnez-la à celui qui en a dix. Mais Seigneur, » lui firent-ils remarquer, « Il a déjà dix pièces. Eh bien, je vous le déclare. À celui qui y a, on donnera encore. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. D'autre part, emmenez-moi ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et qu'on les mette à mort devant moi. » Wow ! Bam ! Jésus raconte au peuple et à ses disciples cette parabole juste après l'histoire de Zachée. Jésus a l'intention de leur démontrer, c'est une partie de son intention, on pourrait dire tellement de choses sur ce texte-là, mais a l'intention de démontrer que Zachée n'était pas attaché à son argent comme le pensait le peuple dans leurs idées préconçues. Et qu'au-delà de ce qui préoccupe le peuple, c'est-à-dire l'argent finalement, il y a un parallèle spirituel qui est tellement plus important, qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié ? Et cette question résonne encore aujourd'hui deux mille ans plus tard. Qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a confié ? Nous avons toutes sortes de manières d'investir, pas juste l'argent, mais de manières d'investir le temps que Dieu nous donne et nous met à notre disposition. Comment est-ce que je gère mon temps ? L'énergie que Dieu nous donne, donc où est-ce que je mets mon énergie, ma force ? L'argent évidemment qu'il nous confie à gérer. Sommes-nous attachés à ces choses comme si on en dépendait ou sommes-nous attachés à Dieu qui nous les a confiés pour savoir comment les gérer selon son cœur ? Ça va ? Ok, je vais répéter la chose pour être sûr de vous avoir avec moi. Sommes-nous attachés à ces choses ou sommes-nous attachés à Dieu qui nous les a confiés pour savoir comment les gérer selon son cœur ? C'est ça la véritable préoccupation pour nous les chrétiens. Nous avons toutes sortes de manières d'investir ce que Dieu nous a confié et ce qu'on les a investis de la bonne manière. Lorsqu'on était pasteur en Suisse, un grand ami à nous pour certains peut-être les plus âgés parmi nous ont entendu parler de ce nom plus connu sur l'Europe francophone Rolf Schneider qui a fait des albums de louanges qui a composé des chants de louanges etc. Et on a été bénis vraiment de faire sa connaissance. Cet homme-là Rolf Schneider n'a pas connu ses parents. C'est un homme qui n'a pas connu ses parents juste il savait simplement que son père biologique était un noir américain et il m'a dit un jour qu'il devait certainement être d'après les recherches qu'il avait fait un descendant d'esclaves un descendant d'esclaves en Amérique du Nord et lui-même a été mis à l'adoption il a grandi dans une famille adoptive avec son frère Michel et ils ont grandi dans une famille en France en Alsace dans la région d'Alsace ou Lorraine avec tous les défis identitaires liés à son identité liés à son adoption liés à toutes les questions qu'on se pose dans ce genre de situation les possibilités imaginez-vous les possibilités qu'il avait de mal tourner avec cette identité-là de ne pas connaître ses parents d'être un descendant d'esclaves de wow et puis toutes les possibilités d'avoir juste de la révolte juste les possibilités qu'il avait de se dire mais la vie n'en vaut pas la peine c'est ça la vie c'est ça la vie d'être rejeté par tes parents de se retrouver dans une famille qui n'est pas ta famille biologique de grandir dans un pays qui ne devrait pas être le tien d'avoir une identité qui n'est pas la tienne et qui suis-je wow finir comme un esclave de la vie enchaîné à son malheur et pourtant Dieu l'a touché pourtant Dieu l'a touché et l'a saisi et il a choisi de mettre de mettre sa vie son identité en Jésus et Dieu l'a guéri l'a restauré Dieu lui a donné une nouvelle identité en lui non pas lié à son passé non pas lié à ses ancêtres non pas lié à ses esclavages mais enfant de Dieu racheté à un grand prix lavé justifié et affranchi et Rolfe aujourd'hui a plus de 60 ans et il a été une telle bénédiction pour des générations de chrétiens par ses chants par sa louange par ses compositions j'ai chanté sur un de ses albums quand on était en Suisse mais aussi comme évangéliste il était pasteur de la louange dans l'église on l'a pris comme pasteur de la louange dans l'église où j'étais en Suisse et il était à temps partiel dans l'église et il aimait évangéliser on lui a fait exprès lui mettre un temps partiel parce qu'il avait un coeur pour l'église mais un coeur pour l'extérieur sortir à l'extérieur annoncer l'évangile partout autour de lui et je me rappelle qu'un jour on est partis ensemble il y a quelques années en arrière on est partis ensemble au Sénégal et on est allé faire une semaine de formation parce qu'il est directeur aussi du département musique de jeunesse en mission de Jem il est directeur du département musique en Suisse à Iverdon et donc il est appelé un petit peu à tourner dans les jeunesses en mission un peu partout dans le monde et là on était à Sénégal à la base de Jem de jeunesse en mission au Sénégal on est allé faire une semaine de formation à la louange une semaine de formation de prédication et je me rappelle on s'est retrouvé dans une prison à Thies dans la deuxième ville du Sénégal on avait des prisonniers partout autour de nous des gars qui avaient fait des crimes c'est une prison africaine c'est pas une prison comme ici des gars qui avaient fait des crimes pas possibles un petit gardien une petite matraque ici qui était sur le côté puis des centaines de criminels autour de nous le rôle fait moi avec nos deux guitares on était là Seigneur tu vas nous protéger quelques instants maintenant alors que nous on va choisir de te louer t'adorer tu vas nous protéger puissamment envoie tes anges ils étaient là pas de barrière rien du tout face à nous et tout ça on s'est mis à louer le Seigneur on a chanté des chants lui et moi on a proclamé l'évangile on a vu des prisonniers s'avancer à la pelle des gars comme ça s'avancer à la pelle on pleure être touché par Dieu à ce moment là on a vécu des choses extraordinaires et à la fin de notre séjour on retournait sur Dakar pour reprendre l'avion et on avait décidé de passer la journée à Dakar il m'a dit viens faut que je te mène quelque part lui il avait déjà été plusieurs fois au Sénégal moi c'était la première fois et il dit faut que je te mène quelque part donc on arrive au port de Dakar et puis là on prend un bateau qui part sur une île une île qui est au large de Dakar qui s'appelle l'île de Gorée et puis on est allé sur cette île c'est une île qui est très connue c'était le haut lieu il y en a d'autres mais celui-là est vraiment connu pour être le haut lieu c'était là que partaient les esclaves dans toute la période de l'esclavage c'était là que partaient les esclaves pour partir en Amérique du Nord en Jamaïque en Haïti en République dominicaine enfin toute cette partie d'Amérique du Nord pour aller partir dans les champs de coton etc. pour aller comme esclaves là-bas et je me rappelle qu'on est rentré j'ai une image j'ai une image on est rentré sur cette île de Gorée il y a un musée un endroit c'est le bâtiment où les esclaves étaient prisonniers il y a des cellules ça fait froid dans le dos tu rentres dans ces petites portes qui sont là c'est des cellules ils ont tassé des femmes ils ont tassé des enfants qui avaient été extirpés dans la brousse à leur famille et ils avaient déchiré des familles au complet ils étaient malmenés ils étaient emprisonnés là les uns serrés les uns contre les autres à presque rien manger en attendant que le bateau arrive cette maison elle est juste sur le bord de la mer de l'océan et les bateaux arrivaient le long là et ça c'est le couloir où les prisonniers s'en allaient les prisonniers les esclaves s'en allaient pour embarquer dans le bateau et puis faire la traversée de l'Atlantique pour arriver en Amérique du Nord et je me rappelle qu'on était là et je l'ai vu j'ai vu Rolf moi j'étais ici entre les deux escaliers puis j'ai vu Rolf s'avancer dans le couloir puis s'avancer vers cette porte là et j'ai mesuré à ce moment il y avait comme un moment solennel j'ai mesuré à ce moment là cet homme qui est un descendant d'esclave qui a eu son père nord-américain qui était un descendant d'esclave qui lui marchait dans ce couloir là où peut-être peut-être que son grand-père ou arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père peut-être est passé par là et il marchait là et je mesurais à quel point Dieu qui voit au-delà est capable de transformer les vies est capable de changer les situations est capable de sortir de l'esclavage n'importe quel homme n'importe quelle femme pour lui donner une nouvelle vie pour changer les choses pour changer les situations pour transformer les vies j'étais vraiment touché de ce moment solennel et je suis reparti il y avait comme un silence quand on est rentré il y avait comme un silence qui planait dans le bateau quand on est rentré c'était vraiment impressionnant j'aimerais dire à quelqu'un ce matin Dieu est un Dieu qui voit au-delà il voit au-delà de de ta condition il voyait déjà asaché au-delà de ce que le peuple voyait ou ne voyait pas en lui et il voit dans ta vie au-delà de ce que tu vois ou de ce que les autres voient ou ne voient pas dans ta vie il voit au-delà de ton péché qui te colle à la peau et qui te fait tomber si souvent il voit au-delà de ta situation professionnelle alors que je demande aux musiciens de s'approcher au-delà de ta situation professionnelle à ton travail où on t'en met toujours plus sur les épaules avec la pression de produire plus de produire toujours plus et il y en a parmi nous je le sais il voit au-delà il voit au-delà de ta fatigue peut-être ce matin de ta fatigue peut-être madame ce matin qui t'occupe seule de tes enfants après une séparation et tu fais tout ce que tu peux pour tes enfants mais tu te lasses il y a quelque chose d'une fatigue qui est là d'un découragement Dieu te voit Dieu voit au-delà il voit au-delà de la tempête peut-être qui fait rage dans ta vie ce matin il voit au-delà de ces nuages sombres qui se sont accumulées dans ta vie et de ces pensées sombres qui sont là maintenant à quoi bon à quoi bon la vie à quoi bon vivre à quoi bon continuer il voit au-delà il voit au-delà et il désire guérir ton cœur ce matin il désire te rassurer ce matin alors qu'il voit au-delà et qu'il va au-delà des carapaces que tu peux te mettre il connaît lui il connaît ton cœur il connaît ta vie il aimerait venir te réconforter il aimerait venir te fortifier il aimerait venir te guérir il aimerait venir te relever parce qu'il a vu ta vie il connaît ton cœur il connaît ta situation je vais m'en dire à quelqu'un ce matin il a vu il a vu malgré ta difficulté malgré ta souffrance malgré ta situation injuste il a vu que tu as continué à te confier en lui malgré tout que tu as choisi de t'accrocher à lui et que même tu as cherché à faire fructifier ce qu'il t'avait confié au milieu de tout ça tu as cherché à aimer les autres malgré tout malgré ta propre situation malgré ta propre tempête tu as choisi de ne pas te révolter tu as choisi de bénir Dieu encore et d'élever son nom encore il a vu tu as continué à aller à l'église à croire encore malgré ta blessure et Dieu te dit ce matin Dieu te dit ce matin et j'avais tellement fort sur mon coeur alors que je préparais ce message cette semaine dans la prière Dieu te dit ce matin je suis fier de toi j'ai vu ce que les autres ne voyaient pas je mesure ce que personne n'a cherché à mesurer parce que je vois au-delà je pose ma main sur toi je ne t'ai jamais abandonné je ne t'ai jamais délaissé j'ai recueilli tes larmes si précieuses je les garde précieusement je vois ta vie ce matin je sais là où tu es assis tu n'es pas un numéro tu n'es pas un chrétien de plus ajouté ici noyé dans la foule la nouvelle ville la prairie maintenant en ce moment je suis là avec toi en ce moment en ce moment je pose ma main sur toi en ce moment maintenant en ce moment le Saint-Esprit est au milieu de nous que tu sois assis devant derrière sur le côté et il connaît ta vie et il te dit jamais je ne t'ai oublié jamais je ne t'ai abandonné je ne te délaisserai pas oh non je ne te délaisserai pas compte sur moi encore compte sur moi encore l'oeuvre que j'ai commencé dans ta vie même si en ce moment elle te fait cheminer dans une vallée même si en ce moment c'est la vallée des larmes je ne t'abandonne pas je tiens ta vie entre mes mains je vois mes anges pour te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre je sais mieux que quiconque que tu es en train de vivre je connais chaque recoin de ta vie fais-moi juste confiance fais-moi juste confiance que ce que tu ne vois pas que toi qui es dans l'avion de ta vie que tu vois juste la grêle qui tombe sur le cockpit que tu vois juste le brouillard autour que tu as des hauts le coeur parce qu'il y a des trous d'air puis qu'ils sont là fais-moi juste confiance cache-toi en moi cache-toi en moi j'ai une issue favorable à ta vie au nom de Jésus je proclame ce matin que les nuages qui se sont accumulés les nuages sombres et noirs qui se sont accumulés sur la vie et dans les pensées de plusieurs au milieu de nous qui avaient envie en venant ici ce matin de jeter l'éponge de baisser les bras je proclame ce matin que Saint-Esprit souffle maintenant pour écarter ces nuages noirs Dieu connait ta vie ta vie est précieuse plus précieuse que l'or et l'argent pour le coeur de Dieu ce matin et je prie dans le nom de Jésus c'est pas ma parole qui peut rien changer mais je prie dans le nom de Jésus ce matin que le Saint-Esprit vienne attester vienne attester au fer rouge dans ton être intérieur que tu es aimé que tu es précieux que tu es précieuse qu'il ne t'a pas oublié malgré la vallée des pleurs qu'il ne t'a pas oublié malgré tes incompréhensions Seigneur pourquoi pourquoi je traverse cette vallée des fois on ne comprend pas tout mais choisis de faire confiance à Dieu ce matin celui qui voit au-delà et ici présent ce matin et il connait ta vie et il t'emmène quelque part à un moment donné tu vas sortir de la tempête à un moment donné quand ce sera son moment tu vas sortir de cette tempête là il va souffler sur les nuages et tu vas pouvoir atterrir à bon port sur le chemin où il t'amène dans l'appel qu'il a mis sur ta vie il ne t'a pas oublié il ne se repend pas de l'appel qu'il a mis sur ta vie il ne se repend pas des dons qu'il a mis sur ta vie et ce matin ce matin cette parole pour plusieurs parmi nous ce matin cette parole pour plusieurs parmi nous tu as laissé le refroidissement tu as laissé les épreuves de ta vie les déceptions les déceptions parfois cruelles dans ta vie tu les as laissées t'affecter et affecter ta foi et refroidir ta froid et tu as laissé ces dons que Dieu t'avait donné s'éteindre tranquillement dans ta vie et il y avait des choses que tu avais reçues il y a des années en arrière que tu ne pratiques plus aujourd'hui et tu t'en es même venu à te dire à force de marcher sur ce chemin là que peut-être que Dieu te les a enlevés que peut-être que c'est comme ça peut-être que c'était que pour un temps j'aimerais te dire ce matin non non choisis de tout donner à Jésus ce matin choisis de déposer les armes à nouveau choisis peut-être de pardonner ce matin et alors ces dons qu'il t'a donné il aimerait les raviver dans ta vie parce qu'il ne se repent pas de ces dons qu'il t'a donné il aimerait t'utiliser encore ce matin il aimerait t'utiliser encore dans les temps qui viennent la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers priez le Seigneur dans la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson et c'est ma prière c'est ma prière pour ta vie ce matin et c'est ma prière pour Nouvelle Ville la Prairie je prie que Dieu fasse lever ou relever au milieu de nous des personnes qui vont dire j'avais des choses que Dieu m'avait données que je me suis laissé voler je ne veux plus maintenant me laisser voler ces choses là ça suffit c'est terminé je ressaisis à nouveau les plans que Dieu avait prévus pour ma vie je rentre à nouveau dans ces plans là et pour cela il faut que tu déposes ce matin pour cela il faut que tu choisisses de confier ta vie tout à nouveau à ce Dieu qui voit au-delà pour le laisser revenir à nouveau raviver et te redonner ce que tu t'étais laissé voler ce que tu t'étais laissé voler il va te le redonner ce matin alors que les têtes sont penchées ce matin est-ce qu'il y en a plusieurs qui veulent dire oui c'est moi oui ça c'est moi oui ça c'est moi lève ta main là où tu es lève ta main là où tu es oui ça c'est moi il y a plein de mains qui se lèvent Alléluia Dieu est en train de raviver et il va raviver la flamme dans ta vie et il va raviver les dons qu'il t'avait donnés il va te redonner quelque chose dépose-lui ta vie ce matin dépose-lui ton cœur dépose-lui tes blessures dépose-lui tes pourquoi il connaît ta vie choisis de lui faire confiance une fois pour toutes que c'est lui le pilote et il sait bien mieux qu'un homme bien plus que n'importe quel pilote humain il sait diriger l'avion de ta vie là où il veut t'emmener pour te servir pour sa gloire pour que des personnes soient touchées comme tu étais touché un jour pour que d'autres viennent à la connaissance de Jésus-Christ comme tu es venu à la connaissance de Jésus un jour hallelujah hallelujah oh hallelujah Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ